Je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman de deux enfants. Et dans la vie, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. J'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent cet événement fort et puissant. Si le résultat est toujours le même, c'est-à-dire la naissance d'un nouvel humain, les expériences sont variées, infinies, uniques. Accoucher, c'est indescriptible, mais on va quand même essayer. Bienvenue à J'ai fait un humain. Mélanie Couture, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce merveilleux balado. T'as fait un humain? J'ai fait un humain! Mon Dieu que je suis contente, j'ai fait un humain. Oui, je trouve ça... Mais juste le fait que tu le dises de même, je trouve ça beau. J'ai fait un humain, moi. Quand t'es tombée enceinte, avant d'accoucher, est-ce que t'es le genre de personne qui s'est vraiment beaucoup renseignée, qui est allée voir des vidéos, qui a lu des livres, qui a demandé à toutes ses amies de raconter leur accouchement, ou t'as préféré rester un peu dans l'ignorance pour pouvoir le vivre le jour J? J'étais beaucoup dans l'ignorance. Si j'ai trop d'informations, je me mets à me comparer, puis me comparer, ne m'a jamais bien servi. J'ai pris la Bible, le mieux vivre, qui avait à peu près pas mal toutes les informations. Et quand j'avais des questionnements, j'allais voir, mais je me forçais pas à absorber un shitload d'informations pour m'assurer que quand les choses adviendraient, que je serais déjà prête. J'ai pas fonctionné comme ça. C'était pas ma bonne méthode. À mon shower, j'ai reçu tellement d'affaires que je savais même pas à quoi ça servait. C'était ridicule. Puis je me suis dit « Bon, ben regarde, je vais l'apprendre sur le taux, là. » Avant d'accoucher, quand t'étais enceinte et que tu pensais à ton accouchement, comment tu t'imaginais que ça allait se passer? Ma mère a accouché de moi et de mon frère, de la première contraction à la sortie de l'enfant, les deux en deux heures. Elle nous a popé comme une chatte. Je priais pour que ça soit génétique et je me disais « Ça, c'est le scénario idéal. » Fait que j'imaginais de la drogue. J'imaginais, bien sûr, ça va être comment pousser. Je me disais « Ça, moi, j'ai le pas fragile. C'est sûr, je vais déchirer. » Comme je pensais à toutes ces affaires-là en me disant « Crime, à quel point je vais abîmer cette région-là qui est très chère pour moi. » C'est une région qui m'apporte beaucoup de plaisir et de tendresse. Fait que j'étais « Ça va-tu revenir? » Je me disais « Il ne faut pas que j'imagine que mon bébé soit beau parce qu'il va être gluant et vert avec des croûtes blanches. » J'essayais d'avoir au moins un scénario un peu réaliste pour ne pas avoir trop de déceptions. J'ai aussi visité l'hôpital à laquelle… C'est probablement la seule préparation que j'ai faite. Je n'ai même pas fait de cours prénataux. J'ai appelé une de mes amies qui a accouché de deux enfants et qui était accompagnatrice à la naissance souvent, qui est aussi sexologue. J'ai dit « J'aimerais ça que tu viennes me parler. Viens me parler. Ça ne me tente pas d'aller écouter. » Je ne sais même pas combien d'ateliers que c'est des cours prénataux. Je n'avais pas envie de faire de la place dans mon horaire pour ça. Puis mon chum avait déjà vécu l'accouchement de son premier enfant. Fait que lui non plus, il n'était pas dans le néant. Dans ton accouchement, avant de le vivre, qu'est-ce qui était important pour toi? Est-ce que c'était de le vivre de façon naturelle? Est-ce que c'était de le faire en maison de naissance? De le faire avec ton chum? Est-ce qu'il y avait un truc ultra important auquel tu tenais? En fait, je me suis posé la question, maison de naissance, aux sages-femmes avec moi à l'hôpital, puis tout ça. Mais moi, j'ai eu mon enfant, j'avais pratiquement 40 ans. Fait que tu sais, c'est le gros chiffre que souvent on me dit « Ah, il y a des complications peut-être, puis non, non, non. » Je me suis dit « C'est mon premier, je fais plus confiance à être en milieu hospitalier avec de la drogue qu'avec les sages-femmes pas de drogue. » En fait, c'est pas quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que je voulais pas. C'est du monde dans ma chambre. Je voulais juste que ça soit mon chum puis moi, le plus possible. Que oui, l'infirmière, elle arrive quand on a besoin puis vérifier, tu sais, comme toutes les patentes et tout ça. Mais j'avais vraiment envie de vivre ça dans une bulle. J'aurais pu avoir quelqu'un d'autre de plus, comme il y en a qui amènent leur mère ou des accompagnantes à la naissance. Je me disais « Ah non, je pense pas que j'ai le temps de créer un lien assez fort avec quelqu'un pour avoir envie qu'elle partage ce moment-là avec moi. » Le jour J, la journée de ton accouchement. Est-ce que t'as accouché à la date prévue ou t'étais en avance, en retard? Ponctuel. Il est né la journée qui était prévue. C'était assez surprenant pour un premier bébé. Puis comment ça a commencé? Cinq heures et demie du matin, à peu près, ça m'a réveillée. Une première contraction à Saint-Anne. J'ai fait « Tabarouette, ça va être fort, ça. Ça va être... Si c'est ça, je t'offrai pas tant que ça longtemps. » Il y a un gros coup, puis après ça, ça a été des petits coups aux heures, à peu près. Le long de la journée, je rushais, mais tu sais, je fais « Oh! Oh! » Puis à cinq heures et demie, rendue au soir, j'ai appelé. Puis là, j'ai fait « Lure, quand est-ce que je m'en viens? » Même si ton chum, il dit « Ouais, mais pas sûr que c'est le temps d'y aller, ils vont te ramener à la maison. Pas ton opinion que je veux. » Je la prends en considération, mais j'en veux une de plus qui va venir pader tout ça. Effectivement, elle m'a dit « Bien, le fait que vous êtes capables de m'appeler, de me parler... » J'ai attendu jusqu'à dix heures et demie du soir avant de me rendre à l'hôpital. Parce qu'entre cinq heures et demie puis dix heures et demie, le travail a été de plus en plus intense. Puis j'ai fait « Oh, je j'ai de la merde, mon coliste, ils me retourneront chez nous, mais j'y vais pareil. » Puis finalement, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 3,5 de dilaté. Ça fait qu'ils ont fait « On te garde, bienvenue, puis on va t'installer. » Ils m'ont installée. Sacré-coeur, je pense que leur unité de maternité date de 77. C'est-ci, c'est les lettres que le Christ, les lettres sont toutes pétées. Quand j'ai fait la visite de l'hôpital, ils savaient une semaine après que le docteur Barrette venait visiter justement pour donner de l'argent, pour renouveler les soins. Puis l'infirmière, tout ce qu'elle se vantait, c'est de dire que la peinture était fraîche parce que tout le reste était dégueulasse. Mais oui, on avait des murs plus cute. Selon eux, c'était plus joyeux que ce qu'il y avait avant. Tout était désuet. À part le staff qui était à jour, les restants, c'était pas le fun. C'était pas un bel hôpital pour accoucher. Toi, tu dis, j'accouche. Je suis la reine. Je vais peser sur l'hôpital. Il y a quatre infirmières qui vont dire oui, madame. Que puis? Non, non, Chris. Ils sont débordés. Chaque petit détail qui roulait mal, tu sais, toutes les affaires qui roulaient mal. À un moment donné, j'ai comme fait, mon chum a même pas de lit pour s'attendre dans la chambre pour passer la nuit. Il y avait un divers flip-flops dans le temps que j'étais en travail. Mais aussitôt que j'ai accouché, puis ils m'ont sacrée dans une chambre. Ils étaient sur une petite chaise en métal drette. Il y avait zéro considération pour l'expérience que tu étais en train de vivre. C'était, faut qu'on le sorte. On dirait que c'était ça. Faut qu'on le sorte, faut que tu sois en santé. C'est ça notre mission. Faut que tu en expérience. Le staff essayait le plus possible de venir te voir puis te rassurer, tu sais, mais l'environnement était dégueulasse. J'étais assise à la rencontre pré-accouchement. Puis j'ai regardé dans les airs, puis j'ai fait, là, le docteur Barrette, s'il s'en vient, là, ce serait peut-être une idée d'aller enlever la coquerelle qu'il y a en haut, là-bas, tu sais. Parce qu'il y avait une petite grosse bébite que je ne pouvais même pas te dire. C'était quoi? C'était gigantesque. L'infirmière allait appeler quelqu'un du maintien. Puis là, le maintien allait appeler quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais, comme il y avait trois personnes autour de la bébite, elle l'a regardée. J'ai comme fait, wow, that's gonna be hard. Je ne m'attendais pas à du miracle, mais j'avais beaucoup confiance en ma capacité de gérer les choses de la vie. Je me disais, bien, advienne que pourra. C'est là que ma médecin est, puis je n'ai pas eu besoin de courir pour une médecin, moi, parce que, tandis qu'il y en a d'autres qui ont de la misère à se trouver quelqu'un, mais moi, ça a été facile. Je ne me souviens plus exactement de ta question, là, mais les préparatifs dans ma tête n'étaient pas glorieux, là. Quand tu es arrivée à l'hôpital, tu avais déjà des contractions depuis plusieurs heures. Tu étais dilatée à 3,5, et là, ils t'ont mis dans ta chambre. Est-ce que tu as essayé des techniques pour gérer la douleur toi-même, ou tout de suite, tu voulais l'épidural? Non, non, c'était quand même gérable, dans le sens que, moi, mon job, il a fait comme, hey, pour vrai, si je savais que c'était le son qui était pour sortir de toi pendant le temps que tu avais des contractions, je t'aurais dit, prépare-moi d'avance, coliste. Il dit, pendant une demi-heure, je voulais rire à chaque fois que tu avais une contraction, parce que, moi, comme je te dis, je n'ai pas fait de technique de respiration et toutes ces patentes-là, j'ai juste fait comme, je vais gérer comment mon corps va me demander de le gérer. Je vais essayer de rentrer dans un moment le plus zen ou naturel possible. Le son qui est sorti, parce que, moi, je m'attendais à ce que ça soit quelque chose d'aigu, quand j'aurais mal à faire, ah! Tu sais, on entend tous les mots de son. Moi, je suis tombé dans les graves, à côté, j'étais comme, ooooh! Mon chair a fait abadouc, ma blonde a collé l'orignal. À un moment donné, j'avais peur qu'une orignal apparaisse dans la fenêtre du secret coeur juste à côté. Pauvold react tout l'autre qui faisait ça. J'essayais de ne pas me contracter. Déjà qu'il y a une contraction, Si tout le reste se crispe, je vais venir folle. Fait que c'est là que toute ma concentration était à rester molle. C'est niaisant ça, mais je suis travailleur que c'était molle. Il ne faut pas que tout contracte, que je capote et que je me crispe de partout. Les heures avançaient, j'ai perdu le compte des heures. À un moment donné, les heures avançaient. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, on a fait du ballon ». La infirmière est venue me presser entre le pouce et l'index pour m'aider. Elle me mette un point de pression entre le pouce et l'index. Elle venait me peser là-dessus un peu pour m'aider. Je suis grosse. Ma bédaine était grosse. Puis les straps qui te mettent à l'entour pour s'assurer que le cœur du bébé fonctionne. À un moment donné, après plusieurs heures, ça me faisait mal dans le dos. On peut-tu enlever la strap un peu? Le cœur du bébé semblait aller bien. Tu penses-tu vraiment qu'il va rentrer en détresse de même? Il essayait de la slaquer. On s'en va dans le bain. Je ne peux pas venir dans le bain. Tu vas me suivre avec des straps. Je suis allée dans le bain avec mon chum pour me rendre compte que la bédaine n'est pas tant couverte d'eau. Parce qu'il a écrit que c'était un petit bain. Je me disais que ça allait me changer les idées. Finalement, en sortant, j'ai dit que je vais prendre la péridurale. Je pense qu'elle est venue me voir. Elle a fait « Si vous voulez la péridurale, il faudrait y penser maintenant. » Parce qu'il ne repassera pas avant 45 minutes. C'est le seul anesthésiste qu'on a sur le plancher. Il ne passera pas avant 45 minutes. Moi, déjà, ça, pour moi, c'est en dehors de mon scénario. C'est comme, je suis une femme enceinte, je veux de la drogue. Moi, dans ma tête, il y a un gars qui est assis dans une pièce à côté et qui a quatre seringues pleines et qui attend à ce qu'une femme enceinte sonne. Ce n'est pas ça. Ce n'est clairement pas sûr qu'il se passe. Maintenant, je le sais. J'ai dit « Oui, oui, ça va, je vais le prendre. » Mais finalement, ça lui a pris 45 minutes pareilles à arriver. Ça fait que j'étais rendue à 6,5 quand j'ai eu la drogue. Puis là, je me suis endormie. Puis là, j'ai dormi pendant une couple d'heures parce que j'étais épuisée. Ça faisait depuis 5 heures le matin que j'avais des contractions. Puis je pense qu'il était rendu quelque chose comme 6 heures le matin. Ça fait que ça faisait 24 heures que j'étais réveillée avec le travail. Ça fait que je suis tombée endormie. Ça a donné le temps à mon chum de dormir un peu. À un moment donné, je me suis réveillée et j'ai dit « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. » Puis là, j'ai demandé à ma dame « Peux-tu manger? » Elle a dit « Oui, j'ai pris une boire tente. » Puis j'ai fait comme « Bon, là, ça aide. » Puis à un moment donné, j'ai comme fait « Ah, je commence à les ressentir, là. » Ils reviennent, les contractions, là. Tu sais, c'était pas... Fait qu'elle a dit « Bien, je vais te donner des bolus. » Je pense qu'il appelait ça, des bolus, tu sais. Qui étaient de la drogue de plus à insérer dans ton cathéter qui est dans ta main. Parce qu'il peut pas te re-shooter deux fois la péridurale, tu sais. Mais je t'arrête une fraction de seconde. Moi, je veux savoir, quand tu t'es fait piquer pour avoir... Là, je sais jamais si on dit épidurale ou péridurale. La péridurale. C'est épidurale, je pense que c'est anglophone. Mais on dit tous épidurale. Mais en français, je pense que c'est la péridurale. Mais quand t'as eu ta piqûre dans le bas du dos, comment t'as vécu ça? Parce qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été intense à recevoir comme piqûre. Pour toi, est-ce que tu l'as ressenti? Ou t'avais tellement mal que tu voyais juste la libération? Je m'en souviens pas. Ça devait pas être très traumatisant. Je me souviens, la madame, elle a demandé, « Ton chum, il est-tu fort? » Puis là, j'étais comme, « Mais voyons, oui, il est pas... » Parce que ça prend quelqu'un qui te tient. Parce qu'elle a dit, « Faut pas que tu bouges pendant la péridurale. » Ça prend quelqu'un qui vient devant toi, puis qui te tient. Puis elle dit, « Faut pas que tu bouges. » Ça fait qu'elle dit, « Si t'as une contraction pendant le temps que tu bouges, puis tu veux bouger, il faut qu'il te tienne en place. » J'étais comme, « Ben là, allô, la job, là, voyons. » J'étais comme, « Je sais-tu, moi, si je vais bouger, puis je sais-tu si tu vas être capable de te tenir? » Tu sais, comme, j'ai pas cette réponse-là. Elle j'ai dit, « Non, non, ça va, là, je bougerai pas. » Effectivement, tu sais, il s'est tout installé, puis il a tout fait, puis je me souviens d'avoir callé l'orignal à côté pour rester molle. Puis à un moment donné, je pense qu'il a fait comme, « Bouge pas, bouge pas. » Puis j'étais comme, « Non! » Tu sais, comme... Moi, ça a été très, très autre dimension, là. Autant que peut-être des filles ont des souvenirs à côté de chaque petit détail de leur chambre, du numéro de chambre, du... Tu sais, j'ai rien de ça, là. Moi, c'est un poste. Mais j'ai quand même eu la petite pensée de, « Ah, l'aiguille, il doit être grosse en crise. » Tu sais, parce qu'on entend tout le temps ça, là. « L'aiguille, il est en enfer, c'est énorme, nananana. » Mais finalement... Ça t'a pas marqué, ça t'a pas traumatisé. Je l'ai pas regardé. Bien, c'est dans ton dos aussi, là. Ça aurait été un peu dur. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, il prend du temps à se préparer, là. C'est long, là. Toi, t'attends, tu penses qu'il va arriver avec des gants puis l'aiguille dans les airs qui coulent un peu, là, puis qu'il va faire « flak », mais nanan, là, c'est vraiment long, la prep, là, avant qu'il insère l'aiguille. Fait que j'aurais eu probablement le temps de regarder, mais je pense que mon cerveau a fait pas nécessaire comme information. Quand t'as eu la péridurale, après t'as pu dormir un petit peu, tu t'es réveillée, tu commençais à ressentir encore tes contractions. Ouais, fait que c'est là qu'ils m'ont re-shooté de la drogue via un cathéter dans la main. Tout le long, c'était « ça va super, yeah, wow, ça avance, yeah, c'est merveilleux! » Puis à un moment donné, j'étais à 9,5. Je sais plus où il était rendu que l'heure, mais il était pas loin des visites. J'étais comme « wow, yes sir, va te popper ça, les visites vont arriver, on va pouvoir consister notre camp. » J'ai collé à 9,5 pendant 7 heures de temps. Fait que ça a été assez intense. Ça voulait pas, puis il me donnait une autre drogue pour provoquer des contractions. Mais à un moment donné, la grosse tête de mon gars, parce que mon Dieu, il y a une tête de parents, de notre famille à mon chum, ses parents, les parents ont toute une gigantesque tête. Il s'est comme mal installé dans le canal pour sortir. Il commençait à avoir un « conehead » puis à un moment donné, ils ont comme fait « hey, pour vrai, on va te faire un stripping puis on va voir ce qu'on peut faire. » Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé la gynécologue qui fait les césariennes. Parce que moi, ma médecin, elle avait dit « je pense qu'il va falloir monter au bloc opératoire. » L'infirmière m'a dit « je pense qu'il va falloir monter au bloc opératoire. » Elle dit « pour l'instant, le cœur de ton bébé va bien, toi, tu vas bien, tous tes signes vitaux sont parfaits. » Mais elle a dit « je pense pas qu'il va sortir bientôt, cet enfant-là. » Puis moi, je voulais avoir une troisième opinion. Fait qu'ils ont fait venir la gynécologue du bloc opératoire qui fait les césariennes. Elle m'a fait un stripping pour essayer de décoller peu importe ce qui reste collé. En tout cas, elle m'a fait quelque chose. Elle a dit « je vais te faire quelque chose, je vais rentrer mes doigts dans ton vagin, je vais te faire quelque chose. » Puis elle a dit « s'il y a rien qui bouge dans une demi-heure, je redescends ici puis on te monte au bloc opératoire parce que ça bougera pas plus. » Finalement, ils ont eu une urgence au bloc opératoire. Fait qu'il a fallu qu'elle rentre en opération. Puis elle est redescendue trois heures plus tard puis il y avait rien qui avait bougé. Mais là, ça faisait combien de temps que t'étais en contraction? Si on prend la première qui a débuté chez toi? 28 heures. Non, plus que ça. Non, c'est ça, 28 heures à peu près. 28-29 heures. Je me suis ramassée au bloc opératoire puis c'est là qu'ils ont mis mon chum en habit bleu pour qu'il puisse rentrer après parce qu'ils nous séparent. Nous autres, ils nous preppent sur la table. Le chum, il faut qu'il aille s'habiller dans une salle à part pour justement qu'il n'y ait de bactéries, rien. Fait qu'il lave ses mains, il fait tout. Il arrive comme s'il était habillé comme un médecin pratiquement. Puis là, il t'installe ton chum à côté de toi. Mais c'est quelque chose de très emprisonnant parce que t'es en mode Jésus-Christ. T'es sur deux tôles de métal. T'as les bras en croix, genre. Fait que t'as les deux bras allongés comme si c'était sur une croix. Puis t'as les pattes sur la table. Puis là, t'as genre 8-9 personnes. Il y avait, mon Dieu, il y avait du monde dans cette salle-là. J'en reviens pas. Toutes des femmes. J'ai pas vu un homme dans cette place-là. Toutes des femmes spécialistes. C'était merveilleux. Ils ont fait comme, tu sens-tu ça? Ils mettent de la glace un peu partout sur ton corps pour savoir à quel point t'es gelée avant qu'ils chopent le bodon. Est-ce qu'ils t'expliquent qu'est-ce qui se passe? Ou juste, ils te roulent en dehors de ta chambre puis ils sont comme, go, 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 ça va sortir maintenant? Ils t'expliquent, mais toi, t'es en mode accéléré. Moi, je l'ai vécu très fussy. C'était très brumeux. Trente-m'en pièce, tu sais. Puis là, ils t'installent puis ils ont baissé mes culottes. Oh, ça va nous prendre un rasoir! Puis là, j'ai dit, j'ai dit, ouais, je suis un peu plus old school. Je lui ai dit, moi, je suis pas capable d'avoir à ras. Je suis pas capable parce que la ligne de la césarienne est vraiment top, top, top pubis. Juste en haut. Ils ont rasé une partie du pubis pour pouvoir couper. Ils ont mis de la glace un peu partout sur mon corps justement pour... Là, ça va-tu? Là, ça va-tu? Puis ça allait pas, je la sentais, la glace. Fait que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais les sentir me chopper le ventre. Ils m'ont redonné beaucoup, beaucoup de drogue pour que je le ressente pas. Fait que là, j'étais comme... Il y a quelque chose de weird qui se ressent pendant le temps qu'ils vont te jouer dans le ventre. T'as pas mal, mais c'est pas normal de sentir tes organes bouger, t'sais, comme de l'intérieur. Puis c'est pas normal de sentir qu'il y a des affaires qui se font tirer en dehors de toi. T'sais, t'absorbes toutes ces informations-là en même temps que ta vie. Je le dis, t'sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chercher une boîte dans laquelle il y a ton sapin de Noël puis qu'ils sortent la boîte de ton garage, qu'ils rouvrent la boîte, qu'ils prennent le sapin. Comme ils ont coupé le placenta, ils ont sorti le bébé puis ils n'ont pas remis le placenta en dedans. Fait qu'il y a du sorte, là. T'sais, quand ils repoussent les affaires, t'as ton bébé sur l'épaule, mais t'es les centres qui travaillent dans le ventre parce qu'ils peuvent pas te mettre ton bébé sur ton ventre parce que le ventre, t'en as pas beaucoup, t'as un drap qui te monte au niveau des seins. Fait qu'ils ont pas le choix de te mettre ton bébé sur ton épaule avant qu'ils mettent mon bébé sur mon épaule puis, à un moment donné, j'étais comme, « Hey, je vais vomir. » Puis là, t'sais comme, je me suis viré de bord. Il y avait déjà un petit bol qui m'attendait, un bol en forme de badane sur le bord de la bouche. Mon chum, il essayait de gérer ça. À un moment donné, on entend, « Ça va être le temps de prendre des photos, on va le sortir. » Mon chum, il est comme, « OK, reste un peu. » Il pogne la cadac. Il s'y lève, il pogne les photos. Puis t'sais, il fait comme, « Mais là, je veux pas trop aller l'autre bord du drap parce qu'il va y avoir les intestins. » En tout cas, c'est, t'sais, c'est fuck up, comme supposément joie de vivre, parce que ça reste une opération. Puis il fait fraîte. Qu'est-ce qu'il fait fraîte dans les salles d'opération parce qu'ils veulent pas que les bactéries se prolifèrent. Fait que là, quand toi, t'as travaillé comme une débile puis que t'as plus de jus, écoute, je pense que je suis rentrée en hypothermie parce que quand ils m'ont sortie de là, ils m'ont mis dans la salle de repos sans l'enfant, ce qui d'ailleurs ne devrait plus jamais se faire. Je pense qu'ils travaillent fort à ce que maintenant les mères soient tout de suite avec leur enfant à la sortie de... Ça, ça a été gros, gros, gros crisse de deuil pour moi de pas pouvoir... Déjà que je pouvais pas sortir mon enfant de mon vagin puis de l'amener sur mon corps. T'sais, ça, là, tu fais comme... Ça, ça serait, oh, la chaleur de ton bébé qui te sort de ton ventre puis qui se colle sur toi puis que t'as ton propre gluant sur toi parce que c'est toi, t'sais, t'as toi sur toi avec ton bébé puis, t'sais, ça, vivre ça, je me disais, oh, wow, oh, wow, puis j'ai fait, holy shit, non seulement je peux pas vivre ça, mais je peux même pas avoir mon bébé sur moi. Tout le long, j'arrêtais pas de dire, j'ai les frettes puis je veux nourrir mon bébé. J'ai les frettes puis je veux nourrir mon bébé. Yo, mon bébé, j'ai les frettes. Ils m'ont rappée dans des couvertes à l'empiphoné. Ils ont sacré une chauffe-faire directe d'un couverte. Fait que comme, c'est devenu hyper chaud, clairement, j'avais pas la bonne température corporelle. Puis l'infirmier, il a fait, madame, votre enfant vit sur des réserves de cordon. Inquiétez-vous pas, il va bien, il est en peau à peau avec votre chum. J'étais supposée de sortir de la salle de réveil beaucoup plus tôt, mais le problème, c'est qu'il fallait que je parte avec une poche d'anesthésien, anesthésie, en tout cas, quelque chose qui me gèlerait bien comme il faut sur un poteau. Mais finalement, il n'y avait pas le format en pochette à mettre sur le poteau. Il me l'injectait dans la main directement jusqu'à temps que la pharmacie fournisse le format poche sur le poteau. Fait que ça a pris super gros du temps avant que je puisse voir mon enfant parce qu'il n'y avait juste pas l'équipement. Fait que j'étais en tabarnak. À un moment donné, j'ai fait, là, ça suffit, emmenez-moi là-bas au pire aller, vous viendrez m'injecter dans la main là-bas. J'étais fâchée puis en fait, non, ça va, madame. Là, on le sait, ça s'en vient. Il reste juste 15 minutes. À travers ça, je suis retombée endormie. Fait que ça se peut qu'il y ait passé plein d'heures puis je ne sais même plus. Pendant le temps que moi, je pensais que j'étais pour retourner à ma chambre, mes parents sont venus visiter parce que les visites étaient là puis le bébé était né puis Dave les a appelés puis bon, c'est comme il était content d'avoir des nouvelles parce qu'il était inquiet. On les a appelés pour dire qu'on s'en allait en chirurgie. Puis finalement, ils se sont pointés puis une des plus grosses peines de ma vie, c'est que je n'ai pas pu voir le visage de mes parents la première fois qu'ils ont vu mon enfant. Ouais. Fait que ça, c'était un peu rare. Mais c'est là qu'on comprend la force du cycle de vie, tu sais, de faire comme, tu sais, que tes parents voient ton enfant. Tu fais comme, mes parents voient mon enfant mais il y a quelque chose parce que moi, je suis sortie d'elle puis il y a quelque chose qui est sorti de moi, tu sais, puis on est toutes une ligne, on est toutes pareilles, on est toutes, tu sais, fait qu'il y a quelque chose qui, qui pour moi aurait été précieux de voir. Je suis contente que tu filmes pas. Non! Oh God! Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça a été, puis post-accouchement n'a pas été mieux à l'hôpital, ça a été exécrable. Les premières heures, j'étais seule puis après ça, il y a une femme, une autre femme qui a vécu une césarienne qui est arrivée à côté de moi puis elle, je pense qu'elle a duré quelque chose comme trois jours avant d'avoir la césarienne. Et moi, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, ça va là, le bébé, il dort, va prendre une douche, va faire sentir le pyjama du nouveau-né au chien. Pendant le temps qu'il est parti, ça n'a pas été très long finalement, le petit s'est réveillé. Puis là, moi, j'avais un lit encore qui fonctionnait avec un genre de cric à la base que tu tournes en métal pour pouvoir te lever. Fait que, tu sais, comme ça te prend quelqu'un pour te lever parce que tu as une césarienne, fait que tu ne peux pas faire forcer tes abdominaux. Est-ce que tu vas refendre? Et à un moment donné, la première nuit, parce que moi, l'allaitement au début n'allait pas super bien puis je m'attendais à ce que ça n'aille pas bien. Ça, je ne m'attendais pas à avoir un super bon résultat. Je m'attendais quand même à ce qu'il nourrisse, cric si moi, je n'étais pas capable. À un moment donné, je pense que j'ai tilté. J'ai regardé l'infirmière puis j'ai fait, là, tu pars avec pendant 4 heures. Je dors pendant 4 heures puis tu me le ramèneras dans 4 heures. Parce que là, je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas la force. Je ne peux pas me lever. Vous avez des lignes mardes. Il n'y a pas personne pour m'assister. Mon conjoint est parti prendre une douche, dormir deux heures et il va revenir tantôt. C'est juste ça que je demande. Je ne peux pas croire que je ne peux pas avoir un appui de base quand tu viens d'avoir une opération. Je n'ai pas accouché vaginalement à Chris. Je viens de me faire opérer. Quand il est venu me le reporter, elle dit, ça s'est-tu bien passé? Elle dit, il a pleuré pas mal beaucoup. Les ploguer sur mon sein, ça a un peu mieux marché. À un moment donné, c'est comme, il tombe un peu endormi, ça ne marchait pas tant. Tu sais, comme, il y avait une simili tété qui se faisait. Tu sais, comme il tétait, je le sentais, mais tu sais, c'était pas... À un moment donné, j'ai repogné les nerfs puis j'ai fait, l'urre, il m'a collé ce que tu lui donnes, mais on va le nourrir de quelque chose. Au début, il voulait donner la cuillère parce qu'il ne voulait pas qu'il s'habitait à une autre tétine. Fait que j'ai dit, je m'en fous, on essaie de quoi? Ça allait un peu mieux. À un moment donné, j'ai fait comme, OK, donne-moi un pot. Il y a de la solution toute préparée, tu visse une tétine dessus. Tu sais, pop ça, pop ça à cet enfant-là. Ça a pris quand même pratiquement plus que 24 heures après sa naissance pour qu'on commence à le nourrir comme il faut. Puis la chambre d'à côté, quand mon enfant dormait puis que son enfant dormait, bien, elle aussi dormait puis sa mère aussi dormait, mais les deux ronflaient. Fait que si je n'avais pas des pleurs de bébé, j'avais un duo de ronflage à côté puis tu ne peux pas te mettre des bouchons. Si ton bébé pleure, il faut que tu l'entends. C'est comme, OK, ça c'est dégueulasse. Mon chum a dit, c'est à refaire, jamais, jamais je serais repartie. J'aurais fait pocket, je reste sale, elle m'a dormi dans la chaise et dit, avoir su comment ça se déroulerait, jamais je serais partie de là. Puis moi, avoir su comment ça se déroulerait, étant donné qu'on avait le droit à trois personnes, j'aurais dit à ma mère, viens prendre la relève. Tu ne peux pas penser à toutes les réalités possibles. Puis là, bien, ça a fait que ça a donné des inconvénients comme ça. À un moment donné, mon gars, il pleurait. Puis la vieille madame, l'autre côté, la mère de la madame qui a accouché, durant le temps que j'essayais de sortir de mon lit avec une césarienne de mon lit que je ne pouvais pas basculer avec des rideaux puis un petit pôle de soluté qui a des crochets en haut mais qui pogne dans les mailles du rideau. Fait que je le faisais, mais tu sais, comme ça me prenait plus de temps. Puis à un moment donné, je l'entends dire, « Hey, il ne faut pas laisser le bébé pleurer. » La madame, l'autre bord du rideau, « Ah ben, ma tabarnak. » J'ai juste dit, « Hey! » C'est pour ça que je n'ai rien dit d'autre parce que je lui ai dit, je vais être tellement méchante. Je vais être tellement méchante. « Hey, j'y aurais sauté dans la face. » J'aurais été capable, c'est ça que j'aurais fait. Elle, son mari est arrivé et il y avait huit litres de parfum sur lui. Ça sentait le parfum à n'en plus finir dans la chambre. Puis là, après ça, il y avait d'autres personnes qui allaient inviter, même si tu n'as pas le droit, même si tu as le droit à deux personnes dans la chambre. À un moment donné, il était rendu six et tout le monde avait son parfum de huit litres chacun. Puis là, j'étais comme, « Hey, moi, je ne suis plus capable. Pouvez-vous ouvrir la fenêtre? » Puis elle était comme, « Mais non, il va faire froid parce que c'était sa fenêtre de son bord. » J'étais comme, « On est le 22 juin. » Quand ma médecin est venue me voir après l'accouchement, elle était là pendant l'accouchement, même pendant la césarienne à m'accompagner. Puis je me souviens même à un moment donné de l'avoir regardée et j'avais fait, « Je ne l'entends pas pleurer. Je ne l'entends pas pleurer. » Mais c'était vraiment une détresse. Je l'avais criée. « Je ne l'entends pas pleurer. » Puis elle a fait, « Mais oui, il pleure. » Quand elle est revenue me voir, ma médecin, elle m'a dit, « Puis comment ça va? Tu récupères-tu bien? » Puis tout ça. Marches-tu parce qu'ils veulent que tu marches 24 heures plus tard? Fait qu'il faut que tu ailles dans le corridor avec ton petit soluté puis que tu fasses des pas puis toute la patente. Fait que finalement, j'ai dit, « Oui, je marche. » « Oui, ça marche bien. » « Mon gars va bien. » « Il y a peut-être un début de journée, mais je ne pense pas. » « Ça a l'air à bien aller. » Elle a dit, « Bien parfait. » Elle a dit, « Sortir d'ici. » Mais finalement, on a réussi à sortir de là. On a embarqué dans le char puis c'était la meilleure décision de ma vie de ne pas prendre une journée de plus là-bas. Ça n'aurait rien changé parce que ma césarienne a réouvert, mais pas dans les premiers jours quand j'avais les broches. L'infirmière est venue, elle a enlevé les broches. Trois jours plus tard, il y a eu un petit écoulement qui s'est fait. Mon chum était parti avec le petit pour me laisser du temps tout seul. J'étais super contente. J'étais allée me magasiner des brassières qui me font pas mal. En revenant d'avoir magasiné des brassières, je suis couchée sur du vent puis ça me pique un peu parce qu'il y a la césarienne. Fait que je me gratte un peu puis je me rends compte que c'est un peu humide. Là, j'appelle Nadine Massy qui est notre amie ambulancière. « Qu'est-ce que je fais avec du jus de césarienne? » Puis en tout cas, je suis capotée. Puis là, après ça, elle m'a appelé le 811. Puis là, le 811, la madame, elle me dit « Ouais, il va falloir que vous alliez à l'urgence. » Puis j'avais pas de force pour aller à l'urgence. Ça faisait pas assez longtemps que j'ai dit « C'est pas vrai que je vais aller m'asseoir à récupérer de ma césarienne qui est ouverte dans une salle d'urgence. » Fait que j'ai juste éclaté en sanglots à la madame du 811. Puis j'étais comme « Je n'ai pas le temps ni le mot. » Il n'y avait rien de clair dans ce que j'étais en train de dire à cette pauvre madame-là. Puis à un moment donné, elle a comme senti que je venais de fendre en mille au téléphone avec elle. Puis j'essayais probablement de tout tenir ça en dedans depuis qu'on était arrivés parce que l'accouchement n'avait pas super bien été. Fait qu'à un moment donné, elle a fait « Bon, madame, je vais vous garder en ligne jusqu'à temps qu'on trouve une solution. » « Merci, madame! » « Hey, man, je pleurais. » Puis là, à un moment donné, elle a fait « Là, je vais prendre votre numéro de téléphone en offre. Je vais devoir raccrocher. Mais je vous rappelle, je vous le promets. » Tu sais, elle, elle a dit « Elle va se gonner. » Si elle devait capoter. Elle m'a rappelée pour me dire « Vous avez un rendez-vous demain matin au CLSC de votre région puis ils vont s'occuper de vous. » En attendant, elle dit « Avez-vous des compresses? » Je suis comme « Non, j'ai rien. J'ai mis une serviette sanitaire. » Elle dit « Il n'y a pas de problème. » Elle dit « Quand votre conjoint va arriver, demandez-lui de ramasser ça, ça, ça à la pharmacie. Il va vous faire un petit pansement. » J'appelle mon chum. Mon chum, il revient en urgence avec le bébé. À chaque fois que mon chum partait puis qu'il voulait un break ou qu'il voulait me donner un break et il y avait tout le temps quelque chose qui allait mal. On oublie qu'après l'accouchement, il y a un postpartum. Ton corps doit se régénérer puis se vider puis se nettoyer. Oui, mais moi, postpartum, j'ai tout le temps relié ça juste à une dépression. Une dépression postpartum. J'ai oublié qu'il y avait le postpartum. Je me disais « Bon, je ne sais pas ça, moi, une dépression postpartum. » On ne sait jamais. Je ne m'attendais pas à être une candidate à la dépression postpartum. J'ai oublié toute la portion de « T'es déjà à terre. » Puis il faut que tu récupères de quelque chose. Quand ton gars est venu au monde, quand il a pris son premier souffle, quand il est vraiment sorti de toi, comment s'est passée votre première rencontre quand ils l'ont mis sur toi? Quand ils l'ont mis sur moi, ils l'ont mis sur mon épaule, mais j'étais en hypothermie. Je venais de vomir. Je l'ai vue puis j'ai fait « Ah, il y a une petite fesse tout plissée. » Mais j'ai dit « Ah, il n'est pas vert. » Mais c'est vrai, ils l'ont essuyé. Puis j'ai fait « Ah, il est cute. » Moi, le moment « Wow! » de la connexion, ça ne s'est pas passé là. Mon chum était à côté, lui, il pleurait parce qu'il y avait des émotions à gérer de voir sa blonde faire ouvrir. À un moment donné, lui aussi, il a fendu émotivement. Même si je l'ai vue, ce n'est pas là que la connexion s'est faite. J'ai fait « Ah, wow! » Mais, petit bonnet, petit nez plissé, je me souviens, grosse babine, bien enflée. Je pense que ça faisait longtemps qu'il avait la tête en envers dans mon ventre tandis qu'il avait toute la salle dans la tête et qu'il avait la face toute poufie. C'est des gros spotlights en salle d'opération. Il fait froid. Lui non plus, il n'avait pas l'air bien. Je ne veux pas qu'il ressuscite longtemps. J'étais allée le mettre à une place qui va être bien. Ce moment-là, pour moi, c'est passé, même après l'hôpital. À un moment donné, il y a un soir, je me suis mis dans la chaise versante, dans sa chambre. Est-ce qu'il faisait noir? Est-ce que tout était doux? Est-ce qu'on avait juste une petite lumière tamisée? Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai regardé et c'est là que j'y ai parlé. Je me souviens très bien d'avoir pleuré en même temps que j'y parlais et de l'avoir flatté et d'y avoir promis tout ce que je pouvais lui promettre. Encore aujourd'hui, des fois, quand il dort, je lui ai redis ce que je lui ai dit et je pleure encore. Parce que c'était... Tu fais comme, « Man, tu as changé ma vie. » J'ai toujours voulu avoir des enfants. Je savais que j'en aurais. Je ne savais juste pas quand. Je ne savais pas quand est-ce que je l'aurais. Pendant un bout de temps, je me suis dit « Peut-être que je vais-tu l'avoir ou je ne l'aurai pas? » Je dis que je l'ai eu à 40 ans, mais techniquement, je l'ai eu à 39 et demi. Il est arrivé tard. Il était crissement désiré, cet enfant-là. Quand j'y ai parlé, il dormait. Je ne sais pas si qu'il ne m'a pas entendu, mais peu importe à quel âge que je vais le regarder, ce moment précis dans la chaise berçante qui était tellement chargé d'émotions. C'est impossible à oublier. Même si ton accouchement a été difficile, est-ce que tu dirais qu'il a valu la peine? Ben oui. Oui, il a valu la peine. Parce que l'accouchement, tu sais, c'est quoi? Ça dure deux jours, trois jours. Puis le restant, ça dure une vie. Sur l'espace-temps puis le degré d'inconvénients et de douleurs, c'est rien. Si tu avais à donner un seul et unique conseil aux femmes qui vont accoucher, ce serait quoi? Tu sais, une chose que tu aurais aimée qu'on te dise. Ce que tu imagines, ça sera fort probablement pas ça. Sois prête à tout éventuel. Moi, ça m'a pris du temps avant de faire le deuil de l'accouchement vaginal qui a viré en césarienne. J'ai fait le deuil de mon accouchement et j'ai été en paix avec ma césarienne quand mon chum a ressorti une photo qu'il avait réussi à prendre par-dessus le drap bleu. Quand il y avait deux, trois mains de docteur qui ont sorti mon gars et que mon gars a sorti les grands bras en croix avec les pattes. Faux l'écart. Il était tout là. Il était comme « Saint-Moi! » C'était magnifique puis j'ai fait comme c'est miraculeux qu'il y ait des médecins puis mon enfant puis tout ça. Puis cette photo-là est aujourd'hui encadrée dans la chambre de mon fils parce que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à faire la paix avec comment ça s'est passé. Mélanie, merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Merci pour ta sincérité et je t'avoue que j'ai vécu énormément d'émotions en t'écoutant. Merci. Vous pouvez aller suivre Mélanie Couture sur les réseaux sociaux ou encore vous procurer ses romans « 21 amants sans remords ni regrets » et « À la conquête du clan ». Mon nom est Gabriel Caron et ne vous gênez pas pour venir me raconter vos histoires sur les réseaux sociaux. Je suis excessivement curieuse d'entendre vos récits de création d'humains. À la prochaine! Merci à Marie-Hélène Frenette-Assad pour la musique et à très bientôt pour un autre épisode de « J'ai fait un humain ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada